On est parti, peut-on changer de profil enneagramme dans sa vie ? Est-ce que finalement le type enneagramme est quelque chose de figé ou quelque chose de mouvant ? Eh bien on va répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent et qui a une réponse claire, nette et sans détour. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici dans les montagnes chiliennes, je m'appelle Nico Pen, ma spécialité c'est notamment l'enneagramme, l'approche intégrale et j'enseigne justement au coach, thérapeute et à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux se connaître des outils de connaissance de soi qui vont aider à aller plus loin. Et l'enneagramme est le fer de lance de tout cela, j'espère que tu vas bien. Donc, peut-on changer de profil enneagramme ? Certaines personnes, et moi ça m'est arrivé en discutant, en échangeant avec des personnes qui me disaient, tu sais quoi Nicolas, moi pendant un certain temps je me suis senti plutôt set dans ma vie et aujourd'hui j'ai changé, je suis quatre. Et, alors, c'est deux exemples de type enneagramme et ça peut être bien autre encore, mais ça m'est arrivé d'entendre ça. Ça reste assez rare, ça n'est jamais arrivé qu'on soit clair sur une personne qui connaissait très bien l'enneagramme, par contre sur quelqu'un qui avait lu quelques livres, qui a écouté quelques conseils, parfois quelques mauvais conseils, et bien on retrouvait cette sensation-là. Et c'est vrai que ça peut se comprendre, on peut se dire, finalement, à un moment donné, ma personnalité n'est pas figée, j'évolue dans ma vie, je change, je ne suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 10, 20, 30 ans en arrière. Et déjà, premier point, c'est vrai, on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'on était il y a 20, 30, 40 ans en arrière. Et ça, c'est intéressant parce que dans les modèles de la psychologie humaine, si on prend par exemple, je pense tout particulièrement à la spirale dynamique, mais à d'autres problèmes, d'autres approches qui justement manifestent les différents problèmes d'évolution et comment faire pour les dépasser, on va retrouver justement cette notion d'avancement. Si on prend la planète, par exemple, la notion de valeur, et bien les valeurs qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes valeurs que tu avais il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Admettons, à un moment donné que tu as eu un gros souci de santé, la valeur santé est venue vraiment devenir très forte. À un moment donné, si tu avais une valeur qui était amitié et que tu t'es senti trahi dans ton amitié, la valeur amitié a pu descendre. Donc, on voit qu'on évolue, nos intérêts, ce qui est important pour nous ou pas, évolue. Qu'en est-il maintenant sur notre type énéagramme ? Donc, ça, c'est la grande question. Alors, la réponse simple, et on va l'étoffer derrière, c'est non, on ne change pas de type énéagramme dans sa vie. On va voir pourquoi, et on va voir finalement comment on évolue quand même, même si on ne change pas de type énéagramme. Alors, pour revenir à ces personnes-là, notamment, j'ai l'exemple d'un élève de ma formation, qui, au départ, est arrivé et dit, « Ben voilà, tu sais Nico, moi, je commence la formation énéagramme, je connais un peu l'énéagramme, et finalement, je ne suis pas en accord avec toi, parce que tu dis qu'on ne peut pas changer de prof énéagramme. » C'est vraiment un des points fondamentaux qu'on retrouve, notamment sur ma première formation, « Travail sur soi d'énéagramme, qui est le technicien d'énéagramme. » C'est, à un moment donné, voilà, on pose les bases, on ne change pas de type énéagramme à sa vie. Mais cette personne n'était pas d'accord. Et donc, elle était venue avec un type énéagramme, et me disait avoir évolué sur un autre type. Et je lui ai dit, « Ok, fais-toi confiance, et recherche véritablement ton type énéagramme. Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir trouvé ton type énéagramme ? » Et, fort heureusement, cette personne a eu cette ouverture-là d'esprit, et j'invite vraiment les personnes à avoir cette grande ouverture d'esprit, qui est de ne pas se figer. Déjà, tu le sais si tu me connais, j'ai toujours dit que, voilà, un test énéagramme, c'était vraiment la pire des choses pour trouver son type énéagramme. Cependant, on peut constater que, parfois, le fait de lire, par exemple, « Si tu lis mon livre, le petit livre de l'énéagramme, ou n'importe quel autre livre », eh bien, parfois, on se rend compte qu'on peut quand même se tromper. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'introspection. Donc, si une personne arrive, et ça n'a pas loupé avec cette personne-là, qui, après coup, m'a dit, « Tu sais quoi, Nicolas ? Tu avais totalement raison. Je me suis trompé. Je me suis trompé aussi bien sur profil que je croyais être que sur celui vers lequel j'avais évolué. Et en fait, ce qui est fou, c'est que l'énéagramme m'a fait découvrir qu'au travers de mon véritable profil de personnalité, eh bien, ça expliquait pourquoi, eh bien, je croyais être d'un profil et d'un autre. En l'occurrence, dans son cas précis, sans aller plus loin, cette personne était de type 4. Et c'est vrai que quand on regarde le type 4, l'énéagramme, on peut comprendre justement cette difficulté, cette non-aisance à être mis dans des cases où cette sensation peut-être de, finalement, sortir un petit peu du cadre qui est dit au départ. On aurait pu imaginer ça sur le 7 ou sur d'autres profils avec d'autres sujets en particulier. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas forcément sur un profil en particulier. Mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, une personne qui va être très sceptique à l'énéagramme, qui va rentrer dedans, dans quelques cas, on se rend compte que c'est souvent des types 6-énéagrammes. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, déjà, on voit qu'il y a certaines patterns qui sont présents. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que la clé à l'énéagramme, c'est qu'on ne change pas de profil en éneagramme. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié aux fondamentaux, aux ciments de notre type de personnalité. Comme je le dis, comme on peut le voir, comme tu pourras le trouver sur la grande variété d'écoles d'énéagrammes, d'écoles de pensée en éneagrammes, elles sont toutes d'accord sur un point, c'est qu'à partir de l'âge de 7 ans, le profil en éneagramme d'une personne est figé. Certains te diront qu'il est présent depuis la naissance, que c'est de l'ordre de l'éné. D'autres diront que ça se développera très tôt dans la vie. À l'âge de 2, 3, 4 ans. Moi, de mon expérience, j'ai constaté que des enfants de l'âge de 4 ans, 5 ans, avaient manifesté déjà ce qui plus tard devenait leur type énéagramme. Alors quand je dis que je l'ai manifesté, c'est que j'ai vu l'évolution de ces enfants-là, au fur et à mesure de ces années, qui confortaient le type énéagramme qui semblait être présent très tôt dans l'enfance, ou du moins les mécanismes. Et pourquoi je te parle de cela ? Ce n'est pas pour dire, voilà, est-ce que ça vient à 4 ans, est-ce que ça vient à 5 ans, est-ce que ça vient à naissance ? Non, c'est super compliqué de savoir cela. Et aujourd'hui, qu'on soit clair, il n'y a pas eu d'études scientifiques suffisantes, ou d'intérêts scientifiques suffisants à l'énéagramme, ce qui est très malheureux tellement c'est génial cette discipline. mais pour en venir à ça, qui pourraient vraiment essayer de voir si, et ça serait un suivi intéressant, de voir des bébés, de voir s'il y a déjà des mécanismes qui commencent à être présents dès l'âge de 1 an, 2 ans, et de voir si ça continue un petit peu plus loin. Dans tous les cas, on est d'accord que voilà, 5, 6, 7 ans, le type énéagramme de la personne est vraiment installé. Peut-être qu'il ne se manifeste pas, peut-être qu'il ne se voit pas, ou il est difficile à percevoir extérieurement. Et encore, quand on est vraiment avancé dans l'énéagramme, on voit quand même des trucs, clairement. Je te dis ça par expérience. Mais toujours est-il, c'est que c'est là, présent depuis la petite enfance, et ça se consolide. L'énéagramme, le type énéagramme, ce n'est pas juste une façon de ressentir le monde, une façon d'interagir avec celui-ci. Non, c'est plus que ça. On a une peur fondamentale, on a une façon, une vision du monde, c'est-à-dire une façon de concevoir le monde et la vie. On a également des mécanismes inconscients qui se mettent en place, des compulsions émotionnelles qui sont très présentes. En d'autres termes, on pourrait presque dire que c'est viscéral, en fait. Et d'ailleurs, oui, une partie du type énéagramme est viscéral. Donc, et quel que soit le type énéagramme, je ne parle pas, pour ceux qui connaissent bien, je ne parle pas que des instinctifs. Donc, une partie de notre type énéagramme est vraiment viscéral. Une partie va être le fondement, va être le socle, va être le terreau de nos croyances. Je parlais des valeurs tout à l'heure. Les valeurs aussi, sur certaines valeurs fondamentales, certaines vont se structurer par notre type énéagramme. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, on en parlera plus en détail, et j'en parle dans mes formations, mais on fera probablement une vidéo là-dessus, ça pourrait valoir le coup de le faire. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui va être éprie de liberté va forcément être de type 7. Ça ne veut pas dire non plus qu'une personne de type 7 va forcément avoir la valeur liberté, un valeur numéro 1. Cependant, on va constater qu'une personne de type 7 va avoir des valeurs qui vont être de l'ordre, de la liberté, du plaisir, qui vont souvent être très, très haut dans la hiérarchie des valeurs. Alors, quand je parle de la hiérarchie des valeurs, c'est plus de la PNL. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une formation sur l'utilisation de la PNL, le coaching et la thérapie, de l'énéagramme aussi. Je t'invite à regarder en description très fortement pour voir, pour aller un petit peu plus loin sur tous ces sujets-là. Et notamment, tu as en description la newsletter intégrale sur laquelle je te donne des conseils avancés. Donc, c'est surtout, si tu dois commencer par quelque chose qui est par tous les liens en description, au vu du sujet qui t'intéresse aujourd'hui, l'énéagramme, regarde le lien sur l'énéagramme, sur la masterclass Enéagramme et inscris-toi à la newsletter intégrale. Comme ça, tu auras des contenus avancés que je vais te donner et notamment 3 dès l'inscription. On revient sur notre sujet. Donc, est-ce qu'on peut changer le type Enéagramme dans notre vie ? Non. Mais on pourrait se dire, c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose de très caricatural. Déjà, non, c'est faux. Bon, tu m'as déjà entendu le dire, peut-être, ou pas, si tu ne me connais pas, mais moi, j'aime bien parler de famille de personnalité. Je trouve que le terme est plus englobant et plus subtil. Donc, on pourrait plutôt dire 9 grandes familles de personnalité. Ensuite, le second point, c'est que sur une même famille de personnalité, eh bien, on va avoir différents individus. Ce n'est pas parce que toutes les personnes d'une même famille portent le même nom de famille qu'elles vont exprimer l'héritage de cette famille-là. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas que financier ou matériel, je parle d'héritage culturel, héritage en termes de croyances, héritage en termes d'histoire, héritage génétique, qu'elles vont partager la même façon de le faire. On le voit dans les fratries, clairement. Et l'énéagramme, c'est pareil. Ce n'est pas parce que deux personnes vont être sur le même type de personnalité, le même type énéagramme, qu'elles vont le faire de la même façon. De même, on va constater une évolution sur un profil. Donc, le but du jeu, ce n'est pas d'aller d'une famille à l'autre, ce n'est pas de changer de case, puisque ça serait renier tous les fondamentaux, toute notre structure psychique. Et notre égo, qui pour rappel, n'est pas un gros mot l'égo, c'est une partie de notre être qui structure notre personnalité et qui est là pour assurer notre survie psychologique et physiologique. Donc, l'égo est là pour assurer notre survie. Donc, si à un moment donné, on cherchait à changer de personnalité, dans le sens profond du terme, eh bien, ça menacerait l'égo. Et c'est là où, finalement, on se rend compte que ça peut être très délétère et l'égo va toujours se manifester pour empêcher cela. Donc, les transformations que l'on fait à l'intérieur de nous, on le voit, il peut y avoir des transformations qui sont fortes dans notre vie, mais généralement, elles vont se faire progressivement et en restant cohérentes, ça c'est super important, par rapport à tout ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Donc, on va évoluer et c'est ça qui est chouette. Et le but de l'énéagramme, ce n'est pas de changer de type. Le but de l'énéagramme, c'est justement, tu prends ton type énéagramme, tu arrives à en extraire la quintessence de ton profil, le meilleur, parce que le meilleur, pourquoi le jeter ? Je veux dire, à un moment donné, si on a une personne qui est de type 8 énéagramme et qui a une capacité de leadership d'entraîner les autres, de prendre des décisions et d'assumer ses responsabilités et d'exprimer une force intérieure très puissante, pourquoi l'enlever ? Cependant, sur le 8, on a aussi le côté excessif. Et le but d'évolutionner l'énéagramme, c'est justement d'arriver à gérer toute la partie obscure, toute la partie compulsionnelle, toute la partie animale, toute la partie blessée de notre personne pour justement arriver à être en harmonie avec soi et avec les autres. Mais déjà, si on a une harmonie avec soi, on le sera avec les autres. Voilà donc pourquoi on ne change pas de type énéagramme dans notre vie mais pourquoi on évolue sur l'énéagramme. J'espère que cette vidéo aura pu t'expliquer de façon claire et définitive ce qu'il en est par rapport à ce sujet. Je t'invite à regarder les liens en description et à t'abonner à cette chaîne. Justement, comme YouTube a changé sur l'algorithme, si tu veux d'autres vidéos de moi, le mieux, c'est que tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un commentaire, comme ça au moins l'algorithme sera intelligent et pourra te proposer des vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres d'ailleurs, qui soient en lien avec ton sujet d'interne. Je te laisse faire cela et on se dit à très vite pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501